Voici ce qui se passe. Les découvertes archéologiques actuelles sont de réalisation qui précèdent ce cycle de 5000 ans. Lorsque cela a commencé à se produire, les scientifiques s'exclamaient « Oh, ce ne sont que des anomalies. » Ainsi, « Eh bien, nous l'avons. Nous avons notre histoire et nous sommes sûrs qu'elle est correcte. Et puis voilà une anomalie et nous la mettons de côté. Nous reviendrons l'examiner plus tard. » Eh bien, maintenant, il y a tellement d'anomalies que ce sont elles qui racontent les nouvelles histoires. Ravis d'accueillir de nouveau le champion en titre, Greg Braden, sur le plateau. Ça va, Greg? Salut! Merci pour cette chaleureuse présentation. C'est bon de commencer en tant que champion aujourd'hui. Je vais bien. Je vous parle comme avant, depuis notre studio juste à l'extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Et je dois vous dire que cette journée avec vous est la première journée depuis ce que vous avez apporté du Soleil Dance, le Haut-Desert, heureux d'être avec vous. Je suis ravi de pouvoir vous aider, monsieur. Notre dernière conversation a vraiment séduit notre public. Nous avions prévu de nous revoir juste après notre premier échange, avant même sa diffusion. On s'est dit qu'il fallait absolument poursuivre nos discussions. Il est essentiel que je revienne. Nous devons faire en sorte que cela se produise. Je suis conscient de votre emploi du temps chargé et je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté de revenir dans notre émission. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment discuter d'un sujet que vous maîtrisez particulièrement bien. En ce qui concerne civilisation ancienne, technologie des civilisations anciennes, la spiritualité dans cet espace également. Bien sûr. Alors, je vais commencer par une question très simple. Qui a construit la pyramide? Alors, je vais donner une réponse simple, établir les fondations. Et je répondrai à cette question si cela m'est possible. Lorsque j'étais élève dans le Midwest de cet immense et magnifique pays où nous résidons durant les décennies 1950 et 1960, on m'a enseigné. À cette époque, ce que nous continuons d'enseigner à nos enfants aujourd'hui, et c'est que la civilisation a commencé dans un endroit isolé de ce que nous nommons actuellement la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Cela a débuté dans un état primitif et s'est développé linéairement, lentement, progressivement, sur une longue période pour devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Le souci avec cette histoire, Alex, c'est que les preuves ne la soutiennent pas. Et il reste encore un « il y a une lutte pour préserver ce qu'on appelle le modèle standard en ce qui concerne notre histoire, en ce qui concerne la civilisation, en ce qui concerne la science, en ce qui concerne la physique, en ce qui concerne les origines humaines. Il y a une lutte pour maintenir cette histoire immuable, je suis désolé, qui a été formulée à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, bien que les preuves actuelles ne la soutiennent plus. Ainsi, les récentes découvertes nous montrent maintenant que, plutôt qu'un unique berceau de civilisation, je suis désolé, dans la région du Tigre Euphrate. Au lieu d'un unique berceau, il apparaît désormais qu'il y a eu au moins cinq berceaux de civilisation qui ont émergé simultanément. Et plusieurs d'entre eux nous sont très familiers. Il y en avait un situé en Chine. Il y en avait également un au Tigre Euphrate, connu sous le nom de Mésopotamie. Il y a la vallée de l'Indue mystérieuse. Des technologies ont été découvertes enfouies dans la vallée de l'Indus, ce qui correspond aujourd'hui à l'Inde et au Pakistan. Il y avait Caral dans le nord du Pérou. Il y avait la Méso-Amérique. Il y avait la région que nous appelons aujourd'hui le Royaume-Uni et l'Europe, et cette partie du monde. Alors, ces cinq, ou selon certaines perspectives, peut-être six civilisations coexistaient simultanément. Et l'Égypte ? L'Égypte en faisait assurément partie. Et voilà une réponse détaillée. À votre question, il semble avoir été simultané. On dirait qu'il y a une communication. Il y a une continuité de savoir entre ces civilisations en ce qui concerne l'agriculture, la capacité de cultiver de grandes quantités de nourriture dans des environnements hostiles pour nourrir de grandes populations, certainement des mathématiques, certainement de l'architecture, des bâtiments à plusieurs étages. Ce n'est pas une mince affaire de construire ces structures à plusieurs niveaux comme elles l'ont été, et une connaissance du cosmos tellement avancée qu'Alex, dans de nombreux cas, elle a été considérée comme un mythe. Jusqu'au 20e siècle, lorsque nos propres satellites ont commencé à nous en dire plus sur le voisinage dans lequel nous vivons, notre quartier du système solaire. Et voilà que ces anciennes traditions avaient tout bon. Alors, la question qui se pose souvent, d'où sont originaires ces anciennes civilisations? Et je pense que la réponse à cette question pourrait être la réponse à qui a construit les pyramides. C'est donc pour cela que je tenais à poser cette base. Je vous remercie. Ce que nous savons est que je suis de formation géologue et il est rare que j'utilise ce diplôme désormais avec une solide formation en sciences de la vie, en mathématiques, en physique, en informatique, en cosmologie et en archéologie. Et je le répète parce que c'est cette formation pluridisciplinaire qui m'aide à rester à jour dans de nombreux domaines différents à mesure que de nouveaux champs scientifiques, que de nouvelles découvertes sont révélées. Et je dois vous dire de quoi nous allons parler dans ce programme. Ce n'est pas un secret dans la communauté scientifique. Il y a simplement une résistance à l'adopter dans le grand public, donc dans les manuels scolaires traditionnels, dans les salles de classes traditionnelles. Et la raison en est, en raison de la résistance de la communauté religieuse, de la communauté politique et sans aucun doute de même la communauté des technophiles, et bien plus encore. Donc, ce que je vous dis est validé par des pairs. C'est publié dans la littérature ouverte. Ce n'est simplement pas quelque chose dont on entend souvent parler. Donc, je vais juste… Le mystère est l'emplacement de ces événements simultanés. D'où viennent ces civilisations avancées? Et c'est peut-être la direction que nous voulons prendre avec ça, mais je m'arrête là pour voir si cela a du sens. Et vous, où allez-vous? Ouais, j'adorerais. Ouais, allons-y. Explorons les racines de ces civilisations anciennes, car elles sont enveloppées d'un mystère profond. Je veux dire, pour toute personne dotée d'une pensée logique, observer les pyramides et accepter sans questionner l'histoire telle qu'elle nous a été transmise, cela semble tout simplement dépourvu de sens cohérent. Discutons quelque peu des pyramides égyptiennes. J'ai eu ma première chance. Depuis que je suis très jeune, j'étudie les pyramides. Elles m'ont toujours profondément fasciné. Oui. Lorsque j'étais âgé de cinq ans, ma mère m'aidait à lire des livres écrits par Edgar Cayce, qui traitaient des civilisations perdues. Et nous apprenions scrupuleusement par cœur les planètes du système solaire, les noms des dinosaures et les rois d'Égypte. Par conséquent, je suis fasciné par ces domaines depuis très longtemps. Mon premier voyage en Égypte date de 1986 et ainsi, et j'étais simplement sidéré par ce que j'ai vu. C'était une Égypte très différente de celle que l'on voit de nos jours. De nos jours, il y a beaucoup d'endroits qui sont devenus restreints et qui l'étaient déjà. Remaniés pour être accessible au grand public, initialement bien plus brut, durant les décennies 1980 et 1990. Mais la pyramide, parlons-en, car il existe des pyramides disséminées aux quatre coins du monde. Et c'est leur ressemblance qui est remarquable. Cela soulève donc la question, d'où viennent-elles? Mais de manière générale, lorsque les gens évoquent les pyramides, ils se réfèrent souvent aux trois grandes pyramides, situées sur le plateau de Gizeh, en Égypte. Et, fait intéressant, la plus grande de ces pyramides est appelée la Grande Pyramide. Et ce n'est pas celle que les gens montrent sur les photos, car la Grande Pyramide n'a pas de pyramidion, elle est plate au sommet. Ce pyramidion a été perdu à un moment de l'histoire. Il y en a une autre parmi les trois qui possèdent un pyramidion, et c'est celle-là que les présentateurs de nouvelles et les films et séries télévisés, ils appellent toujours la Grande Pyramide. Et ce n'est pas elle. Mais alors, il y en a beaucoup. Nous pourrions dédier une émission complète uniquement au mystère de cette structure impressionnante qui s'élève à plus de 120 mètres de hauteur. Elle est faite de blocs imposants de calcaire. Quand je m'y suis rendu, c'était en 1989, il y avait une équipe scientifique qui s'efforçait de reproduire la Grande Pyramide. Et la première chose qu'ils ont découverte, c'est qu'aucun des équipements qu'ils utilisaient, des tracteurs caterpillars, des chariots-élévateurs et ce genre de choses, aucun des équipements que nous avions à l'époque, ne pouvait soulever les blocs, les blocs de 20 tonnes de la pyramide. Ils ont donc dû s'adresser à la société caterpillars, et leur ont commandé la construction d'un dispositif spécial qu'ils pourraient ensuite utiliser pour construire la pyramide. Et après six mois, le gouvernement égyptien leur a dit de nettoyer leur désordre et de rentrer chez eux. Ils n'ont tout simplement pas pu reproduire la technologie. La manière… quand on voit cette pyramide, ce qu'on voit en réalité, c'est une partie de la structure qui n'était jamais censée être vue. Il y avait donc essentiellement trois couches dans les pyramides de Gizeh et la Grande Pyramide. La couche extérieure était recouverte de calcaire hautement poli, qui avait l'aspect du marbre, blanc, qui aurait réfléchi la lumière d'une manière absolument magnifique, et il ne reste que quelques fines couches de cela sur un côté à la base, car elles ont été arrachées, pour des raisons pratiques réutilisées dans d'autres bâtiments à travers le Caire, dans d'autres mosquées, principalement dans d'autres mosquées et d'autres structures qui s'y trouvent. Ce que nous voyons maintenant, c'est l'intérieur qui n'était jamais censé être vu. Et voici les blocs de calcaire superposés, et à l'intérieur, construits autour, les chambres elles-mêmes sont en granit. La chambre du roi, la chambre de la reine, des blocs de 50-60 tonnes, tellement bien polis. Notre technologie actuelle ne permet pas de faire cela. Ils présentent une tolérance inférieure à un millième de pouce entre les pierres, ce qui est remarquable. Il n'y a pas de mortier qui les maintient ensemble, et pourtant, ils sont restés en place depuis des siècles. Les mathématiques impliquées, les mathématiques, la circonférence de la Terre, le diamètre de la Terre, la relation de la Terre avec la Lune, notre relation avec les champs magnétiques de la planète, je veux dire, cela continue encore et encore. Alors, la question persiste, comment cela a-t-il été fait ? Et de toute évidence, ces gens n'étaient pas primitifs. Lorsque j'étais là-bas, en 1949, un groupe scientifique différent était également présent et a réussi à obtenir l'accès. Et c'est la seule fois que cela s'est produit. On leur a donné l'accès aux pierres de parements que nous pouvons voir aujourd'hui, ainsi que l'autorisation de forer des carottes dans ces mêmes pierres de parements, car quand vous faites cela, vous détruisez la pierre. Je vais donc l'ouvrir, une partie de celle-ci. Donc, cela arrive rarement. Ils ont donc prélevé des carottes de forage et j'étais géologue. Ce que l'on s'attendrait à voir si ces blocs étaient du calcaire naturel prélevé dans le calcaire environnant de la région, il y a beaucoup de calcaire dans cette zone. Dans ces échantillons de carottes, on s'attendrait à trouver ce que l'on voit dans le calcaire naturel. On s'attendrait à des lits de stratification. On s'attendrait à des microfossiles. Peut-être des fossiles visibles, car cela proviendrait vraisemblablement du fond marin. Et ce qu'ils ont découvert dans les échantillons de carottes était tout le contraire. Il n'y avait pas de stratification. Le bloc entier semble être homogène. Ce n'est pas ce que l'on observe dans la nature lorsque celle-ci forme ses couches. Vous savez, année après année, les couches continuent de se déposer inlassablement. Ils ont aussi mis au jour des bulles d'air, des insectes, ainsi que des cheveux humains, et ce qu'ils ont réussi à faire. Lorsqu'ils ont réalisé l'analyse chimique, il y avait des produits chimiques dans les blocs qui ne se trouvent pas à l'état naturel. Donc, en fin de compte, je veux dire, c'est renversant. Nous sommes en 1949, quand ils l'ont découvert. Comment ont-ils fait pour ajuster avec une telle précision des blocs de pierre massif à une hauteur qui dépasse les 120 mètres au-dessus du niveau du sol? Vous savez, si vous regardez les vieux films avec Charlton Heston et l'Exode, ce que vous voyez, c'est un million d'esclaves avec des cordes et des rondins les faisant rouler sur des rampes de sable et tout ça. Et peut-être que cela s'est produit à certains endroits plus tard. Cela aurait très bien pu arriver après. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec les trois grandes pyramides, les grandes pyramides de Gizet. Et ce qu'ils ont découvert, ce qui a été publié, et la réaction a été énorme, c'est que ces pierres sont ce qu'on appelle de la pierre artificielle. Et la manière dont elles ont été créées, c'est qu'en fait, la pierre elle-même a été extraite de carrières de calcaire tout proche. Elle a ensuite été pulverissé et mélangé à uniris inépoxy de pointe qui lui permettait de devenir plastique et en quelque sorte maléable, ou du moins douce, qui a été coulée dans des moules. Puis ces moules ont durci et ils ont été coulés directement sur place. C'est pour cette raison que vous pouviez couler un bloc juste à côté d'un autre et obtenir ainsi une précision, une tolérance d'un millième de pouce. Et j'en discute avec les gens. Autrefois, je produisais beaucoup d'émissions sur ce thème, mais c'est moins le cas actuellement. Mais l'une des questions que les gens posent, c'est bon, et alors quel est le problème de la pierre artificielle? Eh bien, nous ne savions pas vraiment comment la créer. Il y a aussi une autre histoire intéressante liée à cela. En 1990, certains de nos téléspectateurs s'en souviennent, les États-Unis étaient sur le point d'envahir l'Irak dans ce qui a été appelé la première guerre du Golfe. Je me souviens avoir regardé ça à la télévision. Je pleurais devant l'écran, je ne voulais pas voir ça arriver. Et il y a une histoire derrière tout cela. Saddam Hussein savait que l'Amérique, enfin, tout le monde savait parce que nous avions annoncé que nous allions attaquer. Il a pris contact avec un artiste américain qui se servait de la technologie mise en œuvre dans les grandes pyramides. Il a pris contact avec cet artiste car il désirait acquérir cette technologie pour renforcer ses bunkers auparavant. Là-bas, il voulait cela avant que les forces américaines n'attaquent dans l'Irak. Cela l'a résiné Puxy de la pierre pour qu'il puisse renforcer ses bunkers. Et les États-Unis ont eu vent de cela, le gouvernement américain, et l'ont rendu illégal. Ils ont interdit. L'artiste envisageait de partager sa technologie brevetée avec Saddam Hussein, ce qui aurait effectivement pu renforcer ses bunkers face au choc et à l'effroi que nous leur infligions. Le fait est que la technologie employée pour ériger les pyramides était tellement en avance que ce n'est qu'au 20e siècle que nous avons véritablement commencé à l'exploiter. Et elle a trouvé des applications militaires qui ont été reconnues assez rapidement. Et pourtant, nous ne le faisons pas. Nous n'adoptons pas massivement cette technologie dans nos constructions ou dans d'autres domaines similaires actuellement. Non, il existe des artistes qui emploient cela, mais ce n'est pas visible dans le domaine de la construction. Alors, ça a vraiment été un choc pour la communauté scientifique en 1949, car tous les manuels affirmaient que ces blocs avaient été taillés et puis mystérieusement mis en place d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous descendons. Juste à côté du plateau de Gizeh se trouve le grand sphinx, et je sais que la plupart de nos spectateurs connaissent le sphinx. Et en tant que géologue, j'étais fasciné lorsque je suis allé là-bas en 1986, car ce que vous voyez à l'arrière du sphinx sur la croupe, et c'est une vue qu'on n'obtient pas souvent dans les médias traditionnels, ils montrent toujours soit un profil, soit de face. Mais ce que vous voyez, c'est tout d'abord que le sphinx est taillé depuis cet angle, à partir d'un affleurement de calcaire qui était là. Donc, c'était comme s'il y avait un affleurement de calcaire massif, et le sphinx a été taillé dedans. Ensuite, tout l'espace vide qui entoure est l'endroit précis d'où la roche a été extraite, dégagée puis déplacée. Ainsi, le sphinx apparaît comme une structure isolée et imposante. Il a en fait été taillé sur place. Lorsque vous faites le tour du sphinx à l'arrière sur la croupe, vous pouvez observer des marques d'érosion qui atteignent environ 3,6 mètres de profondeur par endroit. Il s'agit de calcaire qui est une roche sédimentaire composée, et lorsque certaines zones du calcaire sont plus résistantes que d'autres, tandis que les parties plus tendres s'érodent en premier, créant ainsi ces caractéristiques marques d'érosion. Voilà. Il y a un géologue de l'Université de Boston, Robert Shuck, et je sais que beaucoup de personnes connaissent maintenant son travail à cause du reportage spécial de Charlton Eston. Charlton Eston a fait un reportage sur le grand sphinx, et Robert Shuck fut le premier qui a remis en question de manière crédible l'âge du sphinx d'un point de vue géologique, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a examiné ces marques d'érosion les mêmes que celles que j'observe, et il a dit, eh bien, c'est manifestement une érosion fluviale. Le terme « fluvial » fait référence à « élevé ». Il est associé à l'eau, et il nécessiterait d'importantes quantités d'eau en mouvement rapide, et ce, sur de longues durées, pour engendrer ce genre d'érosion, jusqu'à ce moment précis. Les scientifiques qualifiaient cela d'érosion éolienne, signifiant qu'elle était causée par le vent, vous savez, le sable comme du papier de verre, et le découpant. Robert Shuck a dit, non, il est évident que c'est de l'érosion fluviale. Et voici où le hic se manifeste. Les seules périodes durant lesquelles il y a eu de telles quantités d'eau, de l'eau abondante, se déplaçant rapidement, s'étendaient sur de longues durées. Précède de loin tout ce que nos livres d'histoire scolaire racontent au sujet de les pyramides. Il est enseigné que les pyramides ont été érigées, approximativement, il y a environ quatre ans, cinq cent à cinq mille ans, des civilisations anciennes. L'eau requise pour cette érosion n'a pas été détectée depuis la disparition des glaces à la conclusion de la dernière ère glaciaire, qui s'est produite approximativement autour de Zoleraian. Il y a à peu près 1 213 000 ans à partir d'aujourd'hui. Ainsi, si cette hypothèse est correcte, cela impliquerait que la structure était déjà présente il y a entre 12 et 13 000 ans. En réalité, elle serait même plus ancienne que ces estimations. C'est là que les problèmes surviennent aujourd'hui. Maintenant, en tant que géologue, je faisais partie d'une organisation géologique. APG Amérique a doublé. L'Association des géologues du pétrole était le terme initial. Toutefois, elle couvre plus que le pétrole. Elle publie aussi une revue scientifique, évaluée par des pairs. Robert Schalke a publié ses travaux dans cette revue de l'APG. Des scientifiques, des experts authentiques et non des scientifiques médiatiques ont analysé ces données et les ont approuvées, confirmant leur validité. Bien sûr, il s'agit d'érosion fluviale. Évidemment, cela devait se produire. Il y a à billes de 113 000 ans, un événement s'est produit. Ils l'ont accepté sans problème. Les géologues n'ont aucun souci. Cependant, les historiens font face à un problème terrifiant. Cela implique que l'histoire est incorrecte et que les preuves ne corroborent plus le récit historique établi. Et ce que je trouve absolument fascinant, Greg, c'est que les pyramides qui étaient présumées être les plus anciennes structures, il semble désormais que deux choses. Premièrement, on disait que c'était une chambre du roi. Pourtant, il n'y a absolument rien qui le prouve. Aucun corps n'a été découvert. Il n'y a pas d'hiéroglyphe. Cela va totalement à l'encontre de toutes les autres tombes que nous avons découvertes. Et deuxièmement, il apparaît que la technologie régresse au fil du temps. De ce fait, les pyramides, qui deviennent de plus en plus proches de notre ère, donnent l'impression de se dégrader presque. En considérant le style de leur construction, on s'attendrait à ce qu'elles s'améliorent et que leur nombre augmente, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exact, Alex. Et ce n'est vraiment pas un cas isolé. Alors, pour commencer, je vais revenir sur la méthode utilisée pour dater les pyramides. On ne peut pas dater quelque chose qui n'a jamais été vivant. On peut seulement dater au carbone, quelque chose qui a été vivant, respirant, à base d'oxygène et de carbone. Ainsi, la pierre ne peut pas être datée au carbone. La méthode utilisée pour dater ces pyramides est basée sur des estimations. À travers, tu sais, qui était le monarque et à quelle époque a-t-il régné? Et, savez-vous ça, le visage de qui est représenté sur une statue ou quelque chose de similaire? Et puis là, franchement, cela n'a absolument aucun sens. Ils ont aussi découvert des souris et des rats. À l'intérieur de la pyramide, on trouve des souris et des rats qui sont morts et momifiés. Et par datation au carbone, ces rongeurs pourraient remonter à 4000 ans avant notre ère. Il n'existe aucun lien entre ce rat mort et l'origine de la pyramide. Ce que je veux dire, c'est que le rat aurait très bien pu pénétrer dans la pyramide il y a de cela 1000 ans. Or, c'est précisément ici que la communauté scientifique entre en jeu. Ils ont construit une histoire, un récit auquel ils tiennent fermement. C'est ce que j'ai mentionné dès le départ. Il existe une lutte autour de ce que l'on nomme le modèle standard. Les scientifiques avaient tout arrangé avec soin. Tout était en place selon leur vision. À propos des rois et des époques anciennes, de la pyramide. Alors, où tout cela nous mène-t-il si le sphinx existait déjà lorsque la glace a fondu et si la grande pyramide a été construite en utilisant une technologie et en intégrant des mathématiques d'une sophistication remarquable? Nous étions dans l'ignorance de cela jusqu'à très récemment, mais quelle peut être l'origine de cela? Tous les signes semblent montrés et c'est une question sur laquelle j'ai longuement débattu. Il apparaît que la civilisation suit un schéma cyclique plutôt que linéaire. Cependant, le modèle linéaire est celui que nous inculquons à nos enfants dans leur éducation. Nous commençons par l'ancienne Sumer, en Mésopotamie, qui remonte à 5 000 ou 5 500 ans. Ensuite, nous passons à l'histoire de Rome, de la Grèce et au-delà. Or, tous ces événements se sont déroulés au sein du cycle historique le plus récent de notre ère, qui a débuté il y a à peu près 5 000 ans. Et ce que les mathématiques ainsi que ce que l'archéologie nous dévoilent, c'est que notre histoire semble être étroitement associée à des cycles d'une durée de 525 ans. Il y en a cinq périodes cycliques de 525 ans qui constituent un vaste cycle connu sous le nom de précession des équinoxes. Je suis conscient que plusieurs de nos astronomes et astrologues en ont connaissance. Ce cycle s'étend sur une période d'environ 26 000 ans associée à la façon dont la Terre se rapporte au Soleil et à la façon dont tout cela fonctionne. Je ne souhaite pas trop entrer dans les détails, mais notre relation avec notre système solaire et la galaxie de la Voie lactée, et pour ceux parmi vous qui se rappellent du phénomène survenu en 2012, c'est exactement à cela que cela faisait allusion. L'année 2012 était la fin de la conclusion du dernier cycle de 525 ans, qui était le cinquième, et le commencement d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle dans lequel nous nous trouvons actuellement. Alors, quand vous représentez cela graphiquement, je ne savais pas que nous allions parler de ça. J'aurais apporté des diapositives. Quand vous représentez cela sur un graphique, quand vous regardez ces cycles de 5 000 ans, nous voici aujourd'hui, en 2012, au début d'un nouveau cycle, ou à la fin de celui qui a commencé il y a 5 000 ans. Eh bien, voici ce qui se passe. Les découvertes archéologiques, maintenant, sommes en train d'être faites qui précèdent ce cycle de 5 000 ans. Alors, lorsque cela a commencé à se manifester, les scientifiques s'exclamaient, oh, ce ne sont que des anomalies. Donc, on a vraiment… Nous sommes fermement persuadés de la justesse de notre récit historique, jusqu'à ce qu'une anomalie surgisse. Nous la mettons alors de côté, en nous promettant d'y revenir ultérieurement. Cependant, à présent, il y a tant d'anomalies accumulées qu'elles commencent à tisser leurs propres recettes. Prenès, par exemple, le golfe de Kambay en Inde, où repose une ville anglautique qui s'étire sur presque 5 km de longueur et 3 km de longueur. Elle jette à environ 37 mètres sous la surface de l'eau et remonte à 9 500 ans avant notre ère. Une archéologie extrêmement sophistiquée est là. Voici Göbekli Tepe, en Turquie, qui fait toujours l'objet de fouilles plus actives et dont l'origine remonte à présent à plus de 13 000 ans avant notre ère. Maintenant que la glace fond en Antarctique, les satellites révèlent des structures complexes, massives, vraiment complexes. Il ne s'agit pas de simples cabanes en rondin ou des structures vraiment massives, c'est ce que je veux dire. La glace recouvrait cette région depuis 20 000 ans. Alors, qui était capable de construire des structures architecturales complexes? Il y a 20 000 ans en Antarctique. Lorsque vous les cartographiez, ce que vous trouvez est assez surprenant. Rome, la Grèce et Caral au Pérou sont des civilisations qui marquent le cycle le plus récent de 5 000 ans. Ainsi, ce que nous avons étudié jusqu'à présent et ce que nous avons transmis à nos enfants, ce n'est pas l'histoire complète du monde, mais plutôt l'histoire du monde telle qu'elle s'est déroulée durant ce dernier cycle. Il est maintenant temps de porter notre attention sur le cycle de 5 000 ans qui l'a précédé. C'est dans ce contexte que nous découvrons Caral au Pérou, qui a récemment été daté. Cette civilisation représente la plus ancienne société technologiquement avancée de tout le continent américain. Elle précède de loin les Incas, les Aztèques, les Olmecs et les Toltecs. Elle est plus ancienne que tout. Il va falloir réécrire tous les livres d'histoire. Et juste à côté, un autre site encore plus ancien a été découvert. On nous dit que la civilisation a commencé il y a 5 000 ans. C'est à cette époque que ces civilisations se sont éteintes quand on nous dit que la civilisation a commencé. Donc, c'est un cycle de 5 000 ans. Maintenant, faites demi-tour pour revisiter Göbekli Tepe. Nous sommes donc dans un cycle qui s'étend de l'époque actuelle jusqu'à 5 000 ans en arrière. Puis, de 5 000 ans à 10 000 avant notre ère, nous avons un autre cycle de 5 000 ans. Et cela implique… Oui, nous explorons des sites tels que Château Oyuk en Turquie, Coral entre autres. Actuellement, notre attention se porte sur Göbekli Tepe, vieux de 13 000 ans, ce qui suggère l'existence d'un autre cycle de 5 000 ans. Et à présent, notre regard se tourne vers l'Antarctique, où nous soupçonnons un cycle semblable. Ainsi, les indices accumulés corroborent fortement la théorie des civilisations cycliques. La grande interrogation demeure, que se produit-t-il tous les 5 000 ans ? Pourquoi ces civilisations disparaissent-elles ? Et pourquoi perdons-nous la trace, la connaissance de leur existence ? Que s'est-il donc passé avant ces événements simultanés ? Ces 5 ou 6 civilisations qui existent simultanément ? D'où proviennent ces pensées ? D'où vient la connaissance nécessaire pour tout cela ? Et tout cela, vers quoi conduit-t-il à la prise de conscience qu'il y a eu de grandes catastrophes dans notre passé ? Et l'une d'entre elles, aujourd'hui, fait l'objet de vifs débats. Mais les preuves sont très solides pour un impact de comète pendant ce qu'on appelle l'ère géologique du Pleistocène, alors que nous émergions de la dernière période glaciaire et que cette comète a provoqué notre rechute dans une ère glaciaire, anéantissant une grande civilisation avancée qui prospérait sur Terre. Les ruines de cette civilisation sont devenues les fondations de 5 civilisations simultanées. Les restes se sont transformées en… vous savez, les pyramides en Égypte, en Chine, dans la vallée de l'Indus et tout ça. Et c'est pourquoi ils avaient des mathématiques, une architecture, une cosmologie et d'autres domaines si similaires. Nous venons donc de parcourir un vaste champ de connaissances. Je vais faire une pause et ensemble, nous allons combler les lacunes. Eh bien, je veux dire que… et étudier. Je suppose que vous savez évidemment tout sur les yugas et les cycles des yugas d'après le yogi Sukta-Swa, qui a écrit et a littéralement exposé exactement ce que vous dites, le cycle de 26 000 ans. Et la manière dont ils l'ont décrit, c'est qu'il y a une connaissance avancée, ensuite nous la perdons, puis nous y revenons, et entre les deux, il y a comme des petites bonds ici et là et nous sommes actuellement sur une tragique théorie ascendante vers notre nouveau cycle et, de toute évidence, nous progressons. Technologiquement, nous progressons et même spirituellement, nous avançons. Espérons-le, surtout au cours des 30 ou 40 dernières années, nous pouvons mesurer combien nous avons avancé. C'est une idée vraiment fascinante à envisager, d'où nous venions. Et je ne souhaite pas m'attarder sur les motifs pour lesquels tant de personnes luttent contre ce changement, contre le statu quo, souvent en raison de l'ego, entre autres facteurs. Mais il y a une question que je désire vraiment aborder, car elle n'a pas été suffisamment discutée en public, l'Antarctique. J'ai observé ces images satellites révélant d'immenses structures qui, selon certains, pourraient être des pyramides qui sont plus grandes, bien plus grandes que les plus grandes. Dites-moi ce que vous avez appris. – Non, je les ai également vues. Alors, l'Antarctique reste un mystère pour de multiples raisons. Pour commencer, il est présumé être une terre internationale, de propriétés que personne ne possède. Et des accords ont été signés au début du 20e siècle pour qu'elles ne soient pas militarisées. Nous avons signé ces mêmes accords pour l'espace, et nous les avons signés pour la Lune, et tous deux ont été violés. Nous avons militarisé l'espace. Nous avons des armes dans l'espace. Il existe de nombreuses controverses concernant les activités menées à la surface lunaire et les procédés utilisés pour les réaliser. La situation est similaire en Antarctique. On sait que la Chine possède sa propre base militaire, tout comme l'Allemagne, la Russie et les États-Unis ont également établi les leurs. Nous avons évidemment militarisé l'Antarctique. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec le réchauffement climatique? Et en tant que géologue, je vais le dire sans détour. Le réchauffement climatique est un fait avéré dont nous discutons souvent. Nous avions prévenu les gens qu'il fallait s'attendre à une période de réchauffement. Ce n'est pas l'homme qui l'a initié à l'origine. Cependant, il est évident que nous y avons contribué. Mais même en l'absence de l'homme, les archives géologiques révèlent que nous serions tout de même dans un cycle de réchauffement climatique. Alors, donc le réchauffement se produit et cela fait fondre cela. Environ trois kilomètres de glace présentes depuis près de 20 000 ans ont commencé à fondre. Et à mesure que cela se produisait, cela a commencé à révéler des structures complexes en dessous. Maintenant, l'une des premières leçons que j'ai apprises en tant qu'étudiant en archéologie, c'est que la nature ne construit jamais en angle droit, n'est-ce pas? Vous ne verrez pas une rivière descendre et puis soudainement faire un virage à angle droit. Et vous ne voyez pas non plus le vent éroder la roche en formant des angles droits. Donc, l'une des premières choses que vous cherchez, que ce soit sur une autre planète ou ici sur Terre, pour chercher des civilisations perdues sur Terre, on commence ici pour ces preuves d'angle droit dans l'architecture. Et ce qui a commencé à apparaître en Antarctique, et encore, ce n'est pas comparable à une simple petite maison d'une seule pièce. Ce sont plutôt des structures complexes et massives, comportant salle après salle après salle après salle, avec des pièces imbriquées les unes dans les autres. Et une fois que ces événements se sont produits, c'était à peu près vers 2016 ou 2017. Alors, Google a pixelisé ces zones. Si vous observez l'Antarctique sur leur carte maintenant, vous ne verrez plus ce qui était visible avant. Néanmoins, j'ai des photos pré-pixelisation qui montrent ces zones pour comparaison. Il est clair qu'ils préfèrent cacher certaines choses à notre regard. Ce qui est présent là-bas, pourquoi? Pourquoi donc, mon fils? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça ruine l'histoire. Tu te rappelles? Il y a une lutte pour ce qu'on appelle le modèle standard de l'histoire. Le modèle standard affirme que nous avons commencé primitif il y a environ 5000 ans et que lentement, progressivement, nous avons évolué vers le sommet de la sophistication que nous connaissons aujourd'hui. Et cela ne s'est produit qu'une seule fois. Le modèle cyclique nous montre qu'il existe différentes catégories de technologies, Alex. Il est possible d'avoir une technologie avancée qui ne repose pas uniquement sur des transistors et des résistances. Il existe d'autres types de technologies et j'ai l'impression que si l'on s'intéresse à ces technologies, je vais encore une fois retourner exercer en tant que géologue la théorie de l'événement catastrophique qui maintenant dispose de nombreuses preuves d'un impact de comète. Alors, je vais juste poser les bases ici. Voici ce qui se passait. Nous étions à la fin du Pléistocène, nous sortions de l'air glaciaire, et la Terre, comme elle l'a fait, est toute à coupe, se strappait. Vous voyez cette chute, où les températures sont sur la planète de Chutent. Rapidement, et nous replongeons brièvement dans une autre ère glaciaire. Mais ce qui se passe aussi à cette époque, c'est une montée rapide du niveau des mers qui se produit en même temps. Ça n'a pas beaucoup de sens jusqu'à ce qu'on commence à examiner les preuves. Il semble que cette comète, dont l'impact a été difficile à accepter pour les scientifiques, parce qu'il dirait que pour quelque chose d'aussi gros, il devrait y avoir un grand trou dans le sol. Il supposait que c'était un seul morceau qui avait frappé la Terre. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il y avait plusieurs gros morceaux et ils ont maintenant trouvé les cratères au Groenland et à Terre-Neuve. Mais à présent, ils ont découvert des centaines, des centaines et encore des centaines de petits cratères depuis le Groenland et Terre-Neuve s'étendant à travers toute l'Europe jusqu'à parvenir en Afrique du Sud. Et lorsqu'ils entreprennent lors des tests géologiques des cratères, ils trouvent de grandes quantités de platine pur. C'est important car, tout d'abord, le platine est un élément rare en soi. Quand on le trouve sur Terre, il est généralement associé à un autre minéral appelé iridium. L'iridium est un métal de transition. Dans la famille du platine, il n'y a pas d'iridium, ce qui suggère, et les scientifiques le disent maintenant ouvertement dans la littérature, que cela a une origine extraterrestre. Ce n'est pas de la géologie terrestre. Il vient d'arriver. Alors, cette comète s'est désintégrée et a dispersé des centaines et des centaines, peut-être des milliers de ces cratères. Et quand cela s'est produit, la glace dans l'hémisphère nord, la majeure partie de l'Amérique du Nord, la majeure partie de l'Europe du Nord, aux latitudes septentrionales, était recouverte de glace. Il y avait ce qu'on appelait un mur de glace qui retenait de grandes quantités d'eau issue de la fonte. Cette comète, il apporta une chaleur rapide et intense qui fut suffisante pour faire fondre ce mur de glace épais et rapidement il y eut une infusion d'eau. Donc, pour commencer, il avait une salinité différente de celle de l'océan, une température différente. Il s'est diffusé dans l'Atlantique et nous pouvons le constater. Nous avons des enregistrements de cela. Le niveau de la mer a augmenté par endroits de 60 mètres, si vous pouvez imaginer une montée du niveau de la mer de 60 mètres. Disney World a disparu. Oh, la vache. Eh bien, la plupart des zones côtières ont disparu. Alors… Et tout cela s'est réellement déroulé en une période de temps incroyablement brève au cours d'une ère mystérieuse que l'on nomme les yugas plus secs. Non, pas les yugas. Je fais référence au dryas récent. Nous discutions des yugas dans l'hindouisme. C'est nommé le dryas récent. Dryas est le nom donné à une fleur que l'on trouve habituellement dans certains types de climats, conditions. Et lorsque cette fleur a commencé à apparaître, la façon dont elle a procédé, c'est de cette origine que cela provient. Il y a ainsi une courte période dénommée le dryas récent. Mon cher ami, j'ai quelques amis qui ont accompli beaucoup de choses, documentation en cours. Ainsi, vous savez, il y a des résistances sur ce sujet. Si les gens regardent une série Netflix ou quelque chose du genre… Ils discutent de Graham Hancock. Il a réalisé une série pour Netflix. Je ne suis pas certain si vous l'avez regardée la semaine passée. L'Association archéologique est en train de faire une pétition pour que la série soit retirée. Si Netflix décide de la maintenir, ils préfèreraient qu'elle ne soit pas diffusée. Si elle doit être diffusée, ils exigent qu'elle soit reclassée et non considérée comme un documentaire. Ils ne veulent pas qu'elle soit appelée documentaire. Ils veulent désormais qu'elle soit qualifiée de science-fiction. Oui. Même si… oui. Car il s'agit maintenant de l'épisode ou de la série qui est devenue la plus populaire et la plus visionnée sur Netflix, ce qui inspire énormément les gens à propos de notre passé. Cela a donc un impact sur la perception de l'histoire. Mais revenons à l'Antarctique et expliquons la raison pour laquelle j'ai évoqué l'afflux d'eau et la baisse rapide de la température. Si nous parlions d'une civilisation extrêmement avancée et dotée d'une technologie sophistiquée, le changement que nous avons observé s'est produit si rapidement… Il y a de fortes chances que la technologie qu'ils utilisaient soit encore là. Elle a été préservée. Ils n'ont pas eu le temps à l'emporter ou quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, c'est un événement très rapide et cette technologie menaçant le statut quo de la technologie contemporaine. Des technologies désormais obsolètes, telles que les moteurs à combustion interne et la combustion des énergies fossiles pour produire de l'énergie, je veux dire, cela nous a bien servi et nous avons réalisé de grandes avancées grâce à cela. Et nous en sommes à un point maintenant où je suis étonné que nous utilisions encore l'énergie par combustion interne et que nous brûlions encore des choses… Vous savez, A pour produire ce type d'énergie. C'est pour cela, je présume, qu'ils tentent de le dissimuler. Étiez-vous au courant qu'une équipe de tournage venant de Los Angeles était présente ? Il y avait des étudiants universitaires avec eux ainsi que des professionnels. Ils étaient descendus pour documenter ce qui se passait. Mais depuis, on est sans nouvelles. Ils ont tout simplement disparu. Leurs familles soupçonnent qu'ils ont découvert certaines de ces bases et sont tout simplement… Et l'Antarctique, ça c'est tout ce qu'il y a à dire. En Antarctique, ils sont détenus. Je ne le fais pas. Ils ne sont pas conscients d'être décédés, mais si par hasard ils avaient découvert les fondements, il est probable qu'on ne leur aurait pas permis de le faire. Alors, donc, l'Antarctique, beaucoup de mystères se trament autour de l'Antarctique et il y a beaucoup de diversions pour éloigner l'attention de cela. Les médias traditionnels ne veulent pas en parler. On leur a dit de ne pas aborder ce sujet. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question parce que le Drias récent qui, oui, Graham Hancock et… il réalise d'une certaine manière l'œuvre du Seigneur au vu de toutes ces actions menées au cours des années et cette série documentaire a d'une certaine façon suscité un large débat à ce propos. Cependant, l'Antarctique n'a pas été beaucoup évoquée. En fait, il y a eu ces deux… ces structures qui deviennent visibles après la fonte des glaces, car cela se trouve bien au-delà de la jeune Adrias, c'est au cœur de l'Antarctique, ce qui signifie que cela existe depuis très longtemps. Quelle est votre estimation ? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ou existe-t-il une civilisation mère ou une civilisation père selon la manière dont vous envisagez la question ? Tradition autochtone. Depuis plus de quatre décennies, je suis guide pour des groupes dans les Andes du sud du Pérou. En fait, en septembre prochain, nous nous apprêtons pour ce qui constituera mon 39e voyage en 36 ans. D'accord. Ah, oui. Au Pérou, nous n'y sommes pas retournés depuis le COVID. Populations autochtones. Oui, les populations autochtones n'ont pas vraiment eu beaucoup de contacts extérieurs depuis le COVID. Leur tradition, que ce soit dans les Andes méridionales, parmi les communautés aborigènes, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou bien en Australie, ou bien, tu sais, dans le désert aride du sud-ouest américain, les peuples navarro et opis évoquent tous des mondes antérieurs. Ils affirment tous unanimement qu'ils sont le vestige issu d'une précédente civilisation. Et ils s'accordent presque tous toutes les histoires, aussi différentes que soient les traditions les unes des autres. Elles racontent toute l'histoire du grand déluge. Ce déluge résulterait vraisemblablement d'une fonte rapide des glaces et de la montée des niveaux de la mer. Et que cela implique, c'était alors, ah, quand la glace couvrait près de 30 % de la Terre, c'était une époque du Pléistocène, l'âge de glace. De la surface terrestre était recouverte de glace. Et ce que cela fait, cette glace provient de l'eau de mer. Si elle n'est pas présente dans la mer, cela signifie que le niveau de la mer est plus bas, parce que l'eau est emprisonnée dans la glace. Si le niveau de l'eau est plus bas, il expose des terres. Cela crée des connexions entre les continents, des ponts terrestres comme celui entre l'Alaska et la Sibérie, par exemple, où les humains auraient pu théoriquement traverser à pied. Il en va de même. Les îles des Philippines n'étaient qu'une grande masse. Exactement. Exactement. Donc, si on remonte suffisamment loin, les traditions indigènes évoquent un continent, et il existe différents noms pour cela. Nous avons tous entendu parler de ces noms. Nous avons entendu parler de la Lémurie dans le Pacifique. James Churchward à la fin. Au 19e siècle et début du 20e, certains ont relié cette idée au mythe de Mu, un continent perdu qui se serait étendu dans le Pacifique. Hawaï représenterait la portion encore émergée de ce continent, à l'archipel malaisien, vers l'ouest et ensuite vers l'île de Pâques, plus au sud. Ils faisaient tous partie des composantes de ce vaste continent et représentaient une civilisation avancée dans l'océan Pacifique. Du côté de l'Atlantique, bien sûr, il y a les récits de l'Atlantide et de sa technologie et ce qui s'est passé là-bas. Eh bien, encore une fois, en tant que géologue, c'est intéressant parce que du côté de l'Atlantique, là où l'Atlantide, là où Platon dit que se trouvait l'Atlantide, se trouve précisément à un endroit où trois plaques tectoniques continentales se rejoignent. C'est une jonction triple pour les plaques tectoniques, la plaque africaine, la plaque nord-américaine et, là voilà, la plaque nordique sur le côté. Lorsque ces plaques tectoniques entrent en contact, non seulement elles sont souvent subduites, mais l'une d'entre elles passe également sous l'autre. Actuellement, la plaque pacifique est subduite par la plaque nord-américaine. Cela signifie donc que la plaque pacifique se déplace sous l'Amérique du Nord en direction de l'Est. Ainsi, je me trouve au Nouveau-Mexique, tout près de Santa Fe. Les rocheuses du Colorado, la chaîne de montagne que nous voyons, c'est le bord avant de la plaque pacifique. Autrement dit, si je perçais assez profondément depuis mon studio actuellement, je toucherais réellement la plaque pacifique, car elle est en subduction. Cela arrive parfois. Ce qui se produit aussi dans une triple jonction comme celle-ci, c'est une ondulation qui se produit au fil du temps. Et il semble que ces deux phénomènes soient exactement ce qui se produit à l'endroit où, selon les dires, se trouvait l'Atlantide. Peut-être est-ce là la réponse à la question qui a initié cette conversation. Quand l'Atlantide a été submergée assez rapidement, le niveau de la mer a monté et ils ont tout perdu. Les gens ont envoyé des survivants détenteurs du savoir dans ce qu'ils nommaient les quatre coins du monde. Ils n'avaient pas d'outils modernes, mais ils possédaient le savoir. Avec cet héritage, ils ont tenté de recréer ce qu'ils avaient appris en utilisant les matériaux et les outils basiques qu'ils trouvaient. Cela pourrait être la réponse à la question de savoir d'où provient cette connaissance. Tout semble suggérer qu'elle trouve sa source dans un événement catastrophique qui n'avait pas été envisagé, même par une civilisation très avancée qui, clairement, possédait une connaissance étendue, comprenait le cosmos et les étoiles, ainsi que notre lien étroit avec ses corps célestes où l'Antarctique pourrait être un peu différent. Il semble être d'une ancienneté encore supérieure à celle de ces autres civilisations. Il semble être les traditions autochtones. Les récits, les histoires culturelles racontent qu'il existait un lien avec notre famille cosmique à travers l'Antarctique. Et il y a eu des témoignages de personnes qui ont eu, sachez, des initiés qui se sont manifestés, des lanceurs d'alerte et autres, qui affirment que non seulement il y a des structures avancées, mais peut-être aussi des engins qui étaient pris dans la glace quand cela s'est produit. Si cela est vrai, cela suggère une technologie qui est susceptible d'être rétroconçue, cela pourrait potentiellement nous libérer à jamais des chaînes de la peur, de la pénurie et de la rareté associées aux divers types de technologies que nous sommes, que l'on nous propose aujourd'hui, des choses comme le fini. D'ailleurs, toute cette technologie qui nous entoure, c'est elle qui nous unit en ce moment précis. Cependant, la raison fondamentale pour laquelle la Révolution verte pourrait échouer, c'est qu'elle dépend de l'exploitation de 17 éléments dits « terres rares » qui ne se trouvent que dans un nombre limité de régions à travers le monde. Actuellement, dans des nations qui ne sont pas toujours si amicales envers l'Occident et c'est une ressource finie, c'est un approvisionnement relativement limité de ces minéraux « terres rares » nécessaires pour fabriquer les batteries, pour produire le cuivre, pour créer les panneaux solaires et autres. Ce sont de bons tremplins. Je pense que nous devons les adopter pour évoluer vers une forme plus durable, mais ils ne seront pas la solution ultime. Et il se pourrait que lorsque nous trouverons ce qui est caché en Antarctique, ce qui l'offre, cette technologie. Et cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles cela n'est pas partagé actuellement. Cela se rapporte à la divulgation et la raison pour laquelle toute la divulgation est sur le point d'arriver. Je ne pense pas que qui que ce soit soit surpris que nous ayons une famille cosmique, nous, vous savez. Je crois que c'est un concept assez largement accepté. Cependant, les implications d'une technologie avancée et ce que cela signifierait pour notre monde actuel, de mon point de vue, cela pourrait être une merveilleuse chose qui nous libère d'une manière qui permet justement cela. Elle autorise la souveraineté pour l'individu et pour la société. Cela constitue une résistance directe face aux tentatives d'assujettissement et de contrôle exercés, sont imposées actuellement grâce à la technologie. Eh bien, oui. Ce sera, mettons des cheveux longs, une longue réponse à une courte question. Eh bien, je veux dire, c'est exactement ça, oui. Si demain matin, quelqu'un se réveillait et disait « Oh, j'ai découvert comment nous pourrions obtenir de l'énergie gratuite », cela serait arrêté sur le champ. Regardez, même la voiture électrique au début des années 2000 est sortie et elle fonctionnait bien. Et puis, ils ont dit « Non, ça ne correspond pas à notre modèle économique ». Et ils l'ont retirée du marché. Je veux dire, tu sais, sachez, Alex, que mon premier emploi juste après, embauché, diplômé en géologie, spécialisé en géophysique, j'ai été embauché dans l'industrie sans mon diplôme au départ parce que j'avais aussi une formation parallèle en informatique. Et dans les années 70, c'était pratiquement inédit. Les ordinateurs, c'était le début. Ils remplissaient une pièce entière. Très peu de gens savaient comment communiquer avec un ordinateur. Et j'étais plutôt bon programmeur dans les premiers langages de programmation. Et j'ai été embauché par une compagnie d'énergie et j'ai terminé mon diplôme en suivant des cours du soir, une fois que je travaillais là-bas. Une des premières choses remarquées à mon arrivée là-bas en 1978-1979 était un carburateur qui permettait un véhicule très gourmand en carburant de consommer moins de 4 litres au 100 kilomètres. Et nous étions dans les années 70. Et ce carburateur représentait une menace pour l'industrie énergétique parce que si soudainement les voitures consommaient moins de 4 litres au 100, on utiliserait moins d'essence. Les ventes chuteraient. Alors, ils ont acheté ce brevet et l'ont mis de côté et, à ma connaissance, ils le gardent toujours sous le coude. Nous n'utilisons plus de carburateur maintenant. De la même manière, nous avons des allumages électroniques et de divers types de moteurs. Mais c'était un exemple frappant où une technologie nouvellement développée menaçait le statut quo établi. Et pour la maîtriser, ils l'ont simplement acquise et jamais mise en œuvre. Mais c'est précisément là où nous en sommes aujourd'hui. Et cette conversation sur les civilisations anciennes, elle ne se déroule pas dans un vide conceptuel. Elle a lieu dans le contexte d'un carrefour crucial. Nous nous trouvons ici, en tant que civilisation, à un moment déterminant. À un carrefour où nous sommes actuels, menaçait. Les libertés qui permettent à notre créativité, notre intuition et notre imagination de s'épanouir, essentielles pour créer de grandes et belles choses, nous libérant ainsi. Comme société, pour nous libérer en tant qu'espèce, tout cela est désormais menacé. Tout le contraire, en effet. La technologie a pour but de contrôler. Qui veut contrôler? Enlevez-nous la souveraineté que nous possédions auparavant. Alors, pour de nombreuses raisons différentes. Et nous le constatons, bien sûr, à travers les réseaux sociaux. Nous le voyons à travers le mouvement transhumaniste, le mouvement qui pense que nous sommes imparfaits en tant qu'espèce, que nous devons remplacer notre biologie par l'intelligence artificielle, avec des gadgets, des puces électroniques implantées dans le cerveau pour accroître notre efficacité. Tout cela s'inscrit dans le cadre d'un débat plus vaste, et à mon avis, cela nous convie tous à une réflexion profonde sur ce que c'est que nous tenons pour précieux. Quelles sont les valeurs que nous chérissons en tant qu'individus? Quelles sont les valeurs que nous chérissons au sein de nos familles, de nos communautés, de nos sociétés et en tant que nation? En tant qu'espèce, nous devons revendiquer ces valeurs dès à présent, car c'est précisément ce qui est en danger. Et la dissimulation de la vérité, la dissimulation de technologies avancées, la dissimulation de nos potentiels extraordinaires au sein même de nos corps. Système immunitaire surpuissant, supercognition, supermémoire, superapprentissage, tout ce qu'on nous dit, avoir besoin des gadgets ou des produits chimiques pour réaliser, nos corps le font encore mieux. Tous les gadgets et les produits chimiques ne font qu'imiter ce que nous faisons déjà dans nos cellules, sauf que nous le faisons mieux. Et ce sont ces sortes de choses qui sont en jeu maintenant. Nous sommes à ce point au carrefour décisif, où si nous, et cela ne durera pas éternellement, ça évolue rapidement. En une génération, nous devons choisir de chérir et de valoriser notre humanité, notre souveraineté et notre liberté, où nous risquons de les perdre en tant qu'espèce. Et c'est ainsi qu'une espèce disparaît. Nous deviendrons un hybride, la technologie, une espèce en biologie, où les émotions sont retirées de notre existence parce qu'elles sont jugées inefficaces, où demeurent nos souvenirs qui ne servent à rien, deviennent un vestige du passé lointain. C'est précisément ce que la technologie fait aujourd'hui et dont la conversation sur les civilisations anciennes est importante parce qu'elle nous dit que nous avons une histoire. Nous sommes ici depuis plus longtemps qu'on ne nous l'a fait croire. Nous avons eu des technologies avancées par le passé. Il a fallu pour voir le genre de choses que nous observons actuellement. Et je pense qu'en définitive, cela nous indique, si cela a fait partie de notre passé, et nous, en tant qu'espèce, avons érigé de grandes et magnifiques constructions ensemble en tant qu'espèce, puis il s'est passé quelque chose et nous avons tout perdu. Si seulement nous nous étions unis comme une famille, une famille mondiale, jusqu'où pourrions-nous aller cette fois-ci avec tout ce que nous possédons maintenant? Nous avons tout ce qu'il faut pour créer un avantage évolutif afin de non seulement survivre, mais de prospérer à travers toutes les choses auxquelles nous assistons actuellement. Toutes les guerres, tous les changements climatiques, tous les changements sociaux, tous les changements politiques. Mais il faut revendiquer ces valeurs, je pense, et faire de ces valeurs le fondement de toutes les politiques et toutes les lois et tout le reste. Alors voilà mon plaidoyer. Et c'est pourquoi je pense que le passé est important, Alex. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes et d'où nous venons, et que nous avons commis des erreurs par le passé, nous allons les répéter, avec les cycles, lorsqu'ils se présenteront à nouveau. Greg, tu sais, je pourrais encore discuter avec toi pendant cinq ou six heures. S'il te plaît, promets de revenir pour qu'on puisse continuer notre conversation approfondie sur les nombreux sujets qu'on a juste commencé à aborder aujourd'hui. Eh bien, merci. Alors, je veux te demander, toi et moi, avons cette conversation. As-tu déjà eu cette conversation avec d'autres invités? J'ai légèrement abordé le sujet, et c'est un domaine sur lequel je souhaite vraiment me pencher davantage. Mon public, selon nos dernières conversations, où nous avons exploré certains aspects, semble très intéressé. Nous avons également discuté de la théorie de la simulation et d'autres sujets connexes. C'est un domaine qui suscite une grande passion et fascination chez les gens. Et je crois fermement que c'est un sujet qui ne se limite pas à de simples discussions. Notre passé en tant qu'espèce, mais aussi les implications spirituelles que cela a pour chacun et l'endroit où nous en sommes spirituellement. Où nous sommes passés, une évolution de notre âme et de notre spiritualité qui s'étend sur des centaines de milliers d'années, même. C'est un sujet qui me passionne réellement. Exploré en profondeur, et nous n'avons même pas encore commencé à effleurer l'aspect spirituel de tout cela. Pouvons-nous poursuivre dix minutes de plus? Oh, je vous en prie. Oui, je reste tant que vous voulez, monsieur. Non, c'est bien toi. J'ai envoyé un message rapide. Je m'excuse. J'ai texté pendant que vous parliez juste pour prévenir mon prochain entretien que je serai légèrement en retard. Quand on parle de spiritualité, cela signifie des choses différentes pour différentes personnes. Et je pense qu'il y a une conversation plus profonde qui va au-delà de la spiritualité. À une heure, je vais utiliser un terme spécifique que je vais aussi définir. Il concerne notre divinité. Et si vous recherchez ce terme, il est possible que nous l'ayons déjà évoqué lors de notre dernière conversation. Lorsque vous recherchez le terme « divinité », beaucoup de personnes, ce qui associe la divinité à la religion, et je comprends pourquoi la religion aurait pu s'approprier le terme, certes, mais en réalité, si vous regardez la définition de divinité, c'est intéressant. Cela signifie la capacité de transcender les limitations, humainess, pursuess. Notre capacité, à non seulement survivre, mais c'est d'avenir plus, à prospérer in presence, au-delà des restrictions que nous avons peut-être décidé de nous auto-imposer dans le passé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement qui cherche à nous éloigner de notre divinité, à faire en sorte que nous nous sentions comme des victimes impuissantes d'un monde sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Et si vous êtes une victime, cela signifie que vous avez besoin d'un sauveur. Et le sauveur qui est prôné, c'est la technologie. Nous sommes… on nous enseigne comme aux jeunes générations. Il suffit simplement d'adopter cette connaissance, cette technologie, cette réalité virtuelle ou cette puce électronique. Il y a actuellement une proposition visant à implanter des puces informatiques dans le cerveau de tous les nouveaux-nés pour leur donner un avantage afin qu'ils puissent concourir avec succès dans le monde actuel. Ce qui est négligé, c'est que lorsque notre biologie est remplacée par la technologie, si vous avez une puce informatique qui travaille pour vous, cela signifie que vos neurones pensent qu'ils ne sont plus nécessaires et vos systèmes commencent à s'atrophier. Si vous injectez des produits chimiques dans votre corps pour une réponse immunitaire, votre système immunitaire naturel se dit que peut-être vous n'avez plus besoin de lui. Les systèmes vont commencer à s'atrophier. Vous n'avez plus des systèmes robustes. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est là que nous perdons notre souveraineté individuelle parce que nous pensons avoir besoin de quelque chose extérieur à nous-mêmes, entendu, pronon d'eux, pour être la meilleure version de nous-mêmes et réussir dans la vie. C'est une façon de penser très différente et cela se fait à travers un marketing vraiment sophistiqué. Je veux dire, j'en suis conscient et je suis toujours impressionné par le caractère attrayant du marketing quand je le vois. Si vous regardez une vidéo sur YouTube, vous allez avoir des publicités. Pendant encore que vous se cassez-off, vous regardez cette vidéo. Et certaines de ces publicités, si j'étais jeune et que je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, je peux comprendre où elles pourraient attirer l'envie à toi, Ambré. Quel mal a une puce électronique dans ton cerveau ou est-ce spécial? Ça dure. Dans cette dimension super-humaine, celle des super-héros, tu deviens semblable à Iron Man. Tu te métamorphoses en Iron Man. C'est ainsi qu'il te dépeigne, en quelque sorte. Exactement. Mais c'est ici que c'est la lutte qui se déroule en ce moment même pour notre divinité parce que vous rendez-vous compte de cela en renonçant à votre humanité au profit de la technologie ou y parvenez-vous en cultivant le potentiel de la biologie humaine. Nous ne connaissons pas encore l'ampleur de ce potentiel. Or, c'est là que la spiritualité devient essentielle. Lorsque vous remplacez la biologie par des polymères, des synthétiques, de l'IA et des puces électroniques, vous avez remplacé l'ADN. Technologie artificielle. L'ADN est le lien avec notre spiritualité. L'ADN est le lien avec notre biologie. Et notre divinité, car l'ADN, littéralement, l'ADN et les gènes qu'il compose, sont de véritables antennes. Ce sont des antennes souples qui nous accordent à l'information. Nous sommes dans un champ d'énergie fondamental reconnu par les scientifiques comme la base reliant tout. Ce concept n'est pas controversé. Il y a consensus sur l'existence d'un champ sous-jacent à toute existence, y compris la nôtre. Nous interagissons sans cesse avec lui, non verbalement, par le biais d'échanges énergétiques. Notre ADN, il capte des informations. C'est de cette manière que naît l'intuition. Lorsque vous entendez cette voix intérieure qui vous dit que quelque chose est une bonne idée, ou au contraire, que ce n'est pas une bonne idée, ou bien quand vous entrez en prière et que vous demandez de l'aide et des orientations, et que vous les recevez, vous les recevez parce qu'elles transitent par ce chemin énergétique. Si nous abandonnons notre biologie, aille aux puces informatiques et à la technologie synthétique, cela pourrait aider. Sur l'instant, vous renoncez à votre divinité, à votre accès, à votre plus grand potentiel, car désormais, vous n'êtes plus capable de communiquer à travers ces voies d'information que nous commençons tout juste à connaître. C'est l'une des raisons, la technologie du clonage. Il y a un mystère autour du clonage, les scientifiques. Avec Dolly, la première brebis clonée, je veux dire, il y en avait eu d'autres, mais c'était la première connue du public. Le clone semblait réussir au début. Et puis, il s'est passé quelque chose de mystérieux. Son corps a commencé à se dégrader et elle est morte à environ 50 % de l'âge atteint par son espèce. Et ce n'est pas un cas isolé. Il existe toutes sortes d'articles scientifiques, des articles évalués par des pairs. Ils font cela maintenant avec des vaches, le clonage bovin. Car vous savez, ils l'étaient. Ils cherchent à élever certains types de viande bovine. Ils les clonent. Au début, ils semblent en bonne santé. Ils peuvent produire quelques descendants. Ils ne vivront pas toute leur espérance de vie. Ils commencent à dégénérer et à dépérir à cause de maladies étranges. Et voilà ce qu'ils ont manqué. Un décalage se produit pendant le clonage. Dans le... Dans le clonage. Ils prennent l'ovule, en retirent l'ADN et y insèrent l'ADN d'un autre animal. Mais cet ADN doit toujours communiquer avec le reste de la cellule. Et il ne peut pas, parce que c'est un ADN différent, provenant d'un autre animal. Il y a une incompatibilité. Et cela est un exemple de ce qui arrive aux humains quand nous adoptons, commençons à remplacer la biologie. Nous remplissons notre ADN avec des puces, des fils et des produits chimiques. Nous limitons en réalité notre potentiel. Nous limitons notre potentiel parce que nous perdons le chemin d'information vers notre divinité. C'est une affirmation de taille. Il s'agit de l'autre. L'autre aspect, et je viens de voir une série d'articles à ce sujet dans les revues scientifiques, une puce électronique, assurément rapide, assurément efficace, assurément logique. Peut-être bien plus logique que l'émotion humaine. Cependant, cette puce électronique sera toujours limitée par les lois de la physique de la matière qui la constituent. Alors qu'un neurone humain est les parois cellulaires, des cellules humaines, et bien humaines. Nous sommes évolutifs. Et ce que cela signifie, c'est que lorsque nos neurones, par exemple, atteignent ce que nous pensions être la limite supérieure de leur capacité à transmettre des informations, les neurones s'adaptent et, par conséquent, commencent à transmettre des informations à des vitesses plus élevées. Plus que nous ne l'aurions jamais cru possible. Nous ne connaissons pas la limite supérieure de notre capacité d'adaptation. Nous sommes une technologie douce hautement avancée et technologiquement sophistiquée. Et j'en parle beaucoup dans d'autres programmes, les livres, toutes sortes de vidéos YouTube. Technologie douce. Nous ne sommes pas composés de puces, de fils, ni de produits chimiques, mais de membranes cellulaires et de neurones qui transportent des potentiels ioniques. La beauté réside dans le fait que vous n'avez pas à comprendre tout cela, car nous fonctionnons grâce à la pensée, le sentiment, l'émotion, la croyance, la respiration et la concentration. C'est tout. Et c'est ce que nos ancêtres ont toujours dit. Il faut connaître la technologie parce que nous sommes une technologie si avancée. L'interface est tellement simple. Et c'est ça qui est magnifique. Quand cela arrive, et nous sommes tellement plus avancés que n'importe quelle technologie, je veux dire, personne n'a réussi à reproduire la complexité folle qu'est notre corps, notre cerveau, son fonctionnement, la manière dont nos cellules opèrent, notre capacité de régénération, rien de cela, rien de cela. Et selon vos propos sur le clonage, il semblerait qu'une sécurité soit intégrée à notre système, qu'il existe quelque chose dans le processus de création de notre être, une sécurité qui empêche de faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Vous avez dit cela si joliment, Alex. Merci. Et je suis scientifique et je crois en la science. Nous devons préserver l'intégrité de la science si nous voulons qu'elle nous soit utile. Et la science a été détournée par la politique, la religion, les entreprises, la technologie. Nous faisons appel à la science pour qu'elle nous révèle qui nous sommes, et elle a bien accompli cette tâche. La question qui se pose est, nous aimons-nous suffisamment? Avons-nous assez d'amour pour nous-mêmes pour accepter la vérité que la science nous dévoile? Et les expériences de clonage, à mon avis, représentent l'un des chemins qui guideront la science vers la compréhension et l'acceptation des propos que toi et moi tenons en ce moment. Si elles doivent un jour aboutir dans le domaine de la technologie du clonage, il faudra qu'elles reconnaissent qu'un échange d'informations a lieu, effectivement, à l'intérieur de la cellule, vers un champ extérieur, avec une correspondance de l'antenne. Donc, pour clarifier, voici ce que je veux dire. Dans la cellule, il y a un noyau, nous savons qu'il contient de l'ADN. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y a aussi de l'ADN à l'extérieur du noyau, l'ADN mitochondrial. Et donc, l'ADN à l'intérieur doit pouvoir communiquer avec l'ADN à l'extérieur. Sardins appellent cet ADN, ADN poubelle, mais c'est une réalité, il n'est pas inutile. Il a une fonction. Alors, réfléchissez à cela. Il y a une communication, l'ADN à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Alors, si vous prenez maintenant l'ADN à l'intérieur de la cellule, que vous le jetez et que vous introduisez de l'ADN provenant d'une autre, si vous prenez de l'ADN d'un autre animal, de la même espèce présumément, et que vous l'insérez, il y aura une incompatibilité. Ces deux-là ne peuvent pas communiquer. Ils ne peuvent pas établir le lien d'information, le lien d'information résonant avec le point du chump qui leur permet de réussir. C'est de là que vient la défaillance. Alors, quand la communauté scientifique devra accepter cela, ils ne l'appelleront jamais âme, ils ne l'appelleront jamais esprit, ils n'appelleront probablement pas cela divinité, mais cela les y conduira. Ils devront absolument comprendre cela s'ils souhaitent réussir un jour. Avec la technologie clonage, alors, je pense qu'il y a un endroit où nous nous retrouverons, avec ce genre de connaissances, et peut-être que c'est le processus, peut-être que c'est ainsi que ça se passe, je ne sais pas, c'est fascinant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, comme je l'ai dit, je pourrais te parler pendant des heures, Greg, et je pense que ces conversations sont si importantes parce qu'elles commencent à semer des graines chez des personnes qui n'auraient peut-être jamais réfléchi à ces sujets parce qu'elles ont simplement, tu sais, et tu peux y passer, ont été, ils ont consommé tout ce qu'on leur a présenté, et remonte au temps de ma jeunesse, où l'on disait que les jaunes d'œufs étaient bénéfiques et les blancs préjudiciables. Puis soudain, ils font volte-face, non, ont plaisanté. Désormais, les blancs sont recommandés et les jaunes sont à éviter, mais voilà qu'à nouveau ils se contredisent. C'est à peu près le cycle que ça a suivi. C'est toujours comme ça. C'est véritablement un exemple aussi simple que cela. Alors, il est essentiel de se poser des questions, et dans le monde actuel, nous ne sommes définitivement plus de simples suiveurs. Il y a une abondance d'informations à notre portée, incluant des dialogues, qui nous incitent à questionner ce qui est mystérieux, y compris la physique quantique, une discipline que même la communauté des physiciens n'est pas toujours prête à accepter pleinement. Et là, on se dit, allez, pour l'amour du ciel. Oui, je veux juste admettre devant nos spectateurs que nous avons couvert beaucoup de sujets aujourd'hui, assez généralement, sans peut-être leur rendre justice. Peut-être n'aurions-nous pas dû les effleurer seulement. Vous savez, certains sujets, mais en réalité, ils font tous partie de la même discussion. Et il s'agit de nous, de notre potentiel, de notre relation avec le monde qui nous entoure. Et en fin de compte, il s'agit de notre capacité et de notre volonté d'aimer et de respecter le corps que nous possédons. Et l'histoire nous enseigne qui nous avons été et quel est notre potentiel. Alors, en fait, la lutte pour notre propre histoire implique ces anciennes civilisations, et ce n'est pas juste un détail mineur. Je pense que c'est essentiel pour comprendre ce qui se passe. Et je vous suis très reconnaissant. Je n'avais vraiment aucune idée. C'était improvisé. Clairement, je ne savais pas de quoi nous allions parler aujourd'hui. Et je vous suis reconnaissant d'avoir choisi ce sujet particulier, parce que je pense vraiment qu'il est important, et peut-être avons-nous posé les bases pour Alex et Greg. Le troisième tome? Oui. J'espère bien, mon ami. Il faut absolument que tu reviennes dans l'émission. Greg, je sais que tu es un homme occupé. Je sais que tu dois y aller. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Si les gens veulent en savoir plus sur toi et l'incroyable travail que tu réalises, où peuvent-ils se renseigner? Tout d'abord, je possède une chaîne YouTube spécialement dédiée afin que mon travail ne soit pas tronqué ou altéré, comme cela peut arriver lorsqu'il n'est pas diffusé sur cette chaîne. Alors, pour Greg Braden, sur YouTube, il existe uniquement une chaîne officielle où l'on aborde ces sujets en profondeur et bien d'autres. Et également, n'oubliez pas de consulter gregbradden.com. Greg avec 2G, bradden.com, pour découvrir des informations sur des voyages au Pérou. Vous savez, des conférences partout dans le monde, ce genre de choses. Alors, Alex, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Merci pour ta confiance, mon ami, et de me partager avec ta communauté. Je suis honoré et j'attends avec impatience la troisième partie. Je t'apprécie beaucoup, mon ami. Merci encore une fois. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.